bonjour et bien c'est un nouvel épisode diacaptain of industry on va reprendre on s'est arrêté la dernière fois et avec un peu de chance on va finir au moins cette première version du diesel parce que sinon on va vraiment jamais en finir donc d'abord on a à construire ça déjà ça avait fini le truc oui a priori ça c'est bon ok on va hop on va lancer la construction de ce truc là juste attendre que les pièces arrivent on va se les faire quick livrer ça sera plus pratique hop on pourra vraiment contrôler en attendant je suis un peu revenu sur la décision le truc qu'on a fait pour l'eau me plaît pas trop du coup on va virer ça on l'avait déjà mis là mais bon ça limite c'est pas très très grave ça peut changer facilement parce que là c'est le retour je préfère ramener le retour complètement à l'autre bout tout en haut là et comme ça on pourra ici remettre un petit un petit filtre quoi par exemple si on l'autre bulldozer hop si je démonte ça ce que j'ai la place pour mettre un balanceur ici serait trop beau oui je confirme c'est trop beau on va prendre un peu plus de place hop donc ce là ce tuyau là oui tu vas là toi tu vas là donc ça on remet parce que pas de raison tac 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 et j'aimerais bien faire passer l'eau plutôt là comme ça il n'y a plus qu'à la faire redescendre là et pif hop voilà et là je ne sais pas si on va avoir le sens on va revenir à la fin ça d'ailleurs on va le construire parce que sinon tac avec donc la priorité qui viendra d'ici comme ça on pourra recycler l'eau là visiblement il y en a un autre il faut retourner aussi ok ici bon on va attendre une minute mais ça va se terminer et maintenant il n'y a plus qu'à sortir d'ici l'eau l'eau sulfurée je ne sais pas quoi là hop voilà ça au moins ça sera fait comment ça pique à passer au fioul n'aurait plus qu'encore le cuivre a l'air de galère un petit peu alors est ce que c'est parce qu'on est loin allez allez on creuse et donc maintenant reste plus qu'à savoir où est ce qu'on met cette sour water je sens que potentiellement ouais elle ira loin on veut pas là on veut pas là on veut pas là on n'a plus trop de place sinon on a mis l'eau là je ne sais plus ce qu'on a mis mais il semble que c'est déjà utilisé la base là la limite non là il y a le pétrole brut donc on va peut-être le mettre ici à la place du pétrole brut comme ça ce bout là on l'enlève et normalement on a réussi à recycler tout ce qu'il faut je vais peut-être aussi oublier un truc mais bon on verra bien quand on y sera c'est bon là ça arrive les composants là hop hop 49 c'est pas encore ça et les travailleurs commencent à remonter ça en a tendance c'est plutôt pas mal on l'a aussi ça du coup on peut construire hop ce sera fait et donc là normalement on évacue tout ce qu'il faut le diesel enfin le diesel on l'évacue pas on va le stocker bien entendu du coup ici on est plutôt content donc j'ai envie de dire que le diesel on va construire comme ça on s'embête pas et puis on voit un peu les trucs qui sont utilisés et ceux qui ne le sont pas encore quand même plus pratique hop 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 il y a juste ce truc là on va attendre un petit peu d'avoir déjà fait ça et après on n'a plus qu'à recycler l'eau l'eau sulfurée qui vient d'ici et on sera bon sachant que là il va aussi falloir construire ces trucs là donc on a de quoi s'occuper tout du long ça c'est vraiment pas le problème alors hop donc ça on a besoin celui-là la paf voilà puis celui-là au moins on va évacuer cette partie là pareil on va avoir besoin de l'eau forcément le boiler on verra juste après parce que je pourrais qu'il soit tué oh merci hop et hop voilà donc lui sera équipé lui on n'y arrive toujours pas il y a des trucs qui n'ont plus d'arbres à couper ça ça ne va pas du tout du coup on va relancer un peu le délire comme ça on aura nos forêts qui seront bien tranquilles ici on pourra commencer à taper dedans pour faire beaucoup de fermes s'il y a besoin ça va bien se passer si ça tourne ou c'est manque d'ingrédients ça manque d'ingrédients ça manque de bois justement donc forcément on prendra à ne pas faire gaffe au notif ok donc ça on est plutôt pas mal ça ça se construit aussi allez hop et donc pour ce qui est du recyclage donc c'est alors cracking unit pour l'instant on n'a pas trop besoin mais ça viendra après on fera du gaz mais pour l'instant on n'en fait pas et là donc on a un sour water stripper on prend juste de la vapeur et de la sour water donc jusque là c'est facile alors on va le mettre plutôt dans le sens de la longueur voilà visiblement les deux peuvent rentrer les deux côtés c'est pas important donc on va avoir un qui fera comme ça on va avoir un qui viendra de là et qui fera comme ça tac donc d'un côté vapeur hop attend j'ai merci hop alors la vapeur elle va où la vapeur ah si j'ai mangé quand tu touches la vapeur elle va là donc ça on va continuer à le propager tac et il y en a un bah limite on va mettre celui qui est juste en face comme ça on sera plutôt tranquille voilà comme ça on a notre vapeur et maintenant il n'y a plus que la sour water qui elle donc vient de non ça c'est de l'eau je ne sais déjà plus où on a mis la sour water la sour water elle a un cran au dessus du coup on ne va pas faire ça on va faire l'inverse toi tu vas aller te brancher sur la vapeur et toi tu vas aller te brancher sur la sour water voilà ça on va le construire pour marquer le coup mettre ces deux là comme ça il y aura tout ce qu'il faut hop donc là on a la vapeur normalement il n'y a pas de problème si j'avais cliqué dessus yes et ça va au routeur il y en a un petit peu c'est parfait toujours pas la cuve c'est vraiment la PLS il va peut-être falloir rajouter une fourreuse ici pas trop ce qui creuse là mais ça n'a pas l'air méga productif leur histoire qui est-ce qu'ils font on va enlever cette partie là parce qu'il y a une gave voilà donc on a quand même pas mal fait la moitié du truc quoi donc soit on continue à creuser on continue à creuser un petit peu là fort de dire on pourra creuser un peu aussi là on va dire que ça devrait résoudre les problèmes du coup là c'est bon donc ça on va pouvoir lancer le truc consommer un petit peu de fuel moyen et produire un petit peu de diesel et un petit peu de fuel léger du coup on va activer toute la filière du fuel léger aussi les deux de toute façon hop hop voilà le diesel lui normalement est parti c'est bon et le fuel léger il arrive là a priori ça tac voilà et voilà c'est un peu sac de nœud par là mais bon on va se débrouiller voilà maintenant il n'y a plus qu'à en sortir ces trucs là et après on devrait avoir un système qui va pouvoir commencer à tourner gentiment avec le strip de sour water tout ça réuni ça devrait pouvoir fonctionner assez bien encore des petits problèmes d'électricité par moment mais bon comme si on n'avait rien vu là du coup est-ce qu'il ne faudrait pas un peu plus de machine parce que j'ai l'impression que ça galère un petit peu quand même on pourrait peut-être les ça coûte des forcément ça coûte des trucs jaunes sinon c'est pas drôle ok c'est déjà le sour water qui bloque donc on va terminer cette partie là en priorité ah bah là c'est du rouge de toute façon comme ça l'un dans l'autre ça ne bloque pas tant que ça hop non moi je vais faire ce tuyau là et voilà comme ça on ne s'embête pas donc là il n'y a pas de problème il y a déjà la vapeur la sour water normalement elle devrait être éliminée donc il y a un truc qui ne doit pas être branché quelque part en effet il y a un tuyau qui est à l'envers c'est pour ça tac voilà ok comme ça on relance un petit peu de production par-ci par-là c'est très bien par contre plus ça va aller moins on va avoir d'exécité ça c'est normal il faut s'y attendre on peut déjà faire un boiler donc ça c'est plutôt cool on va le lancer comme ça on aura un semblant de truc qui commencera à être utile et là donc on a tout ce qu'il faut il n'y a plus qu'à sortir tous les éléments donc déjà il faut sortir l'eau et le l'ammoniaque non c'est pas de l'ammoniaque ça aussi c'est de l'ammoniaque et il y a aussi du soufre alors quand on va se faire ça déjà on pense qu'on sorte l'eau complètement comme ça pas de problème de ce côté là hop à la limite l'eau on va la faire passer en hauteur comme ça on fera passer l'ammoniaque en dessous de toute façon l'eau elle va aller loin donc de ce point de vue là pas trop de soucis à se faire hop parce qu'on a dit que l'eau c'était bien ça on va un yes bon bah l'eau c'est parti tac j'ai été un poil loin un flac comme ça ça il n'y a pas de soucis de ce côté là on va pouvoir terminer de fabriquer ça pour terminer ça comme ça on pourra mettre après à distribution le diesel pareil ça va pas mal aider d'avoir un petit surplus de diesel une fois que tout tournera bien on pourra carrément virer l'autre ok donc là pour l'instant les machines tournent c'est le temps que ça fasse ses stocks j'imagine mais ça va assez vite s'arrêter de toute façon on va terminer aussi l'eau comme ça on sera tranquille avec ça tac voilà voilà et plus qu'un petit là et normalement on est bon pour ce qui est de l'eau on devrait gérer tout ça sans problème voilà on est dans les tuyaux et donc maintenant on ne reste plus qu'à savoir ce qu'on fait de l'ammoniaque et du soufre je pense que de toute façon on va juste les mettre à contribution du reste du monde parce que l'ammoniaque qu'est-ce qu'on peut en faire on peut en faire de l'hydrogène et de l'azote les deux et après au pied on peut l'évacuer si vraiment on a un trop plein sachant qu'après on s'en servira pour faire de l'engrais ça non voilà on va pouvoir commencer à faire de l'engrais avec ça donc on va pas tout bazarder non plus histoire de dire là de toute façon on va avoir les deux trois trucs qu'on va vouloir évacuer qui vont passer là tac hop hop comme ça ça ne va pas pouvoir passer comme ça il va y avoir des problèmes même ça là de toute façon il va falloir détourner un petit peu pour que ça passe à côté niveau 2 il est déjà réquisitionné du coup on fait tac tac voilà ça là il n'y a plus de problème et les autres pourront passer au dessus sans souci sachant que ça c'est du pétrole lourd au final il n'y a peut-être pas besoin mais bon non c'est du médium donc s'il y en aura besoin médium à terme on voudra le traiter aussi il faudra qu'on voit comment on gère la partie production de vapeur si jamais on élimine tout ça ok donc là qu'est-ce qui ne va pas donc ouais c'est le light oil qui est plein donc ouais il faudrait terminer ça ensuite histoire que ça avance ensuite on va bientôt arriver aux 50 ça va permettre de relancer un peu voilà parfait ça va brûler un petit peu de light oil et on devrait désengorger un petit peu cette machine voilà qui va nous permettre de faire un peu plus de diesel ici je ne sais pas si j'ai non je ne vais pas tout désactiver donc on va le faire voilà et donc maintenant on sait qu'on a des tuyaux qui passent là tout ça machin partir d'ici on va mettre un pour la forme et donc là je propose qu'on mette juste en place de quoi évacuer les différentes choses donc on a le soufre qui nous servira plutôt pas mal je pense soyons fous on va mettre une niveau 2 comme ça on aura de quoi faire bon est-ce que j'ai mis à l'envers le truc mais non mais c'est unit storage moi je veux un loose storage c'est des bêtises hop on va se laisser quand même un petit peu de marge des fois qu'on est un troisième tuyau à faire passer dans le doute voilà on ne mange pas de pain et ça pourrait nous sauver la vie hop ça c'est cool on va construire ça comme ça ce sera fait tac 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 voilà et on a encore la station là-bas à construire idéalement plus très cher voilà donc là déjà on va pouvoir évacuer tout souffle et on va faire pareil pour le l'ammoniaque décidément j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui sauf que l'ammoniaque on va peut-être laisser quand même une soupape de sécurité en plus au cas où voilà on va construire très vite un stockage voilà et normalement avec tout ça on va être plutôt pas mal ça dans l'autre sens et on live direct on peut évacuer bon c'est une smoke stack pour brûler l'ammoniaque non c'est une flare ouais c'est une flare c'est pas pareil il faut activement vouloir le brûler pour que ça marche hop et donc là on veut priorité par là plutôt tendre 30 mais normalement une fois qu'on aura tout ça ça devrait permettre aux machines de tourner un peu plus de produire un peu plus de diesel et on va peut-être pouvoir mettre un peu les autres en pause le temps que ça ça tourne il me dit ah oui je l'ai mis à l'envers forcément ça va pas mieux marcher normalement on a fini avec la planif normalement on en voit le bout ça y est enfin hop allez construisez moi ça quand vous avez le temps on n'a pas beaucoup normalement une fois que ça c'est fait tout devrait pouvoir tourner sans problème on a construit à peu près tout il n'y a plus que ce truc là à finir après ici on a tout les tuyaux tout ça c'est bon ouais bah normalement une fois que ça c'est fait on est tranquille alors il y a des petits problèmes d'eau ici visiblement mais bon ça se fait remplir tranquille là on n'a pas cette sable bon c'est pas la fin du monde mais ok on a toujours pas masse de cuivre donc ça ça va être un peu bloquant pour faire des niveaux 2 là il va peut-être falloir quand même rassigner ah mais ils sont deux en plus déjà ah oui non mais d'accord pour finir la mission ils veulent vraiment qu'on fasse les gros sales ok les relous ça vite fait pour leur faire plaisir vraiment pas ce qu'ils demandent quoi hop hop garder un oeil là dessus pour voir quand ça se termine ici on y est presque par contre le dump sour water il va être un peu relou comment on va faire là dans la zone où on est c'est pas pratique on va faire un micro euh micro système de dump juste histoire de faire plaisir quoi voilà paf 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 sour water on va le mettre là et on va le mettre en P1 comme ça on sera sûr qu'il y en aura ok on va mettre ça en pause le temps que le camion arrive là et là on va dire ça on va le mettre en pause aussi et là on va dire que t'as le droit aller chercher par des camions comme ça ça devrait le dire ça devrait gentiment se remplir ça devrait nous permettre de la savoir water histoire de dire voilà hop c'est bon on s'arrête là tu vois c'est à nouveau terminé si on va attendre que tout se vide a priori ça va vite on redémonte comme ça on n'a rien vu c'était juste pour faire la mission il n'y a plus qu'à terminer ça et après on est bon et là par contre ça serait bien que ça arrive j'imagine que la pompe m'a demandé des ah non c'était que du niveau ça va et là on a une consommation parce que l'usine ne tourne pas j'imagine ça doit aider à baisser la production voilà consommation en tout cas si bon ça continue à creuser gentiment avec un peu de chance ça va remplir les stocks et on devrait en voir le bout assez vite ici normalement on arrive pas loin du stade où on peut mettre un deuxième dépôt ce qui pourrait être arrangeant pour faire des plus gros stocks de pétrole sachant que on en est où là maintenant ok on a beaucoup de stocks donc ouais un deuxième dépôt ferait vraiment pas de mal je vais s'attendre que ça ça se termine quand même parce que sinon on va jamais en voir le bout c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui arrive l'avantage c'est que là c'est ok donc au moins tout va ici vraiment on devrait y arriver parce que pendant ce temps là on pourrait brûler un peu des trucs là pourtant le light ah j'ai branché le médium comme un boulet en premier très bien très bien très bien hop d'abord on va arrêter ça aussi hop on va inverser ça du coup pour l'instant remove bim on met ça d'abord comme ça hop on peut brûler un petit truc vite fait histoire de dire non plus ah mais non j'avais branché le ah oui j'ai fait n'importe quoi heureusement on s'y reprend donc c'est pas ça non plus du coup celui qu'on veut brûler il est tout en haut pourquoi je peux pas le là si souvent hop il suffit de patient voilà donc ça maintenant ça devrait nous brûler notre light oil tranquille voilà on va refaire gentiment le plein de médium une fois que ça ça sera évacué voilà ouais allez c'est brûlé deux minutes le temps que ça tourne ça d'ailleurs maintenant on peut relancer il n'y a plus de problème hop en plus il y a l'ammoniaque qui est bon donc là normalement ça devrait tourner à fond les ballons le light oil c'est bon donc maintenant on peut reprendre et on peut démonter cette abomination hop je suis tué au pour l'instant on a encore l'eau t'a brûlé on commence à faire un peu des stocks de médium ça va pas trop l'air j'ai la flemme de fer propre hop de toute façon on va tout démonter dans un instant tac voilà ça produit un petit peu de lourd et on va être bon normalement là on est arrivé à notre stade il n'y a plus assez de maintenance oui ça doit être un problème on va faire gaffe ok voilà parfait je collecte 60 comme ça je peux construire ça et je suis content hop et on peut démonter toutes ces horreurs ça compris voilà donc là normalement avec un peu de chance on a un système qui devrait tourner au moins le temps que les réservoirs se remplissent et donc ça devrait nous produire du diesel plus efficace alors là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être se mettre un splitter pour dire qu'on veut d'abord partir par là en priorité histoire de faire marcher ça d'abord on peut dire qu'on met carrément cela en pause et qu'on a confiance mais celui-là je le sens moyen hop comme ça et après lui il pourrait avoir besoin de diesel pour faire du caoutchouc ok ok voilà lui veut qu'on construise un dépôt de cargo du coup pendant l'autre on était parti pour alors autant en profiter par contre ça coûte horriblement cher mais hop il y a un moment où il n'est pas content ouais collision avec cargo 2 alors d'abord lui est-ce qu'on pourrait pas l'up guide comme ça ça nous ferait un petit peu on verra la place qu'il a au moins on sera sûr qu'on le débordera pas par contre ça serait bien que j'arrête le temps qu'on répare la maintenance parce que c'est ces trucs là qui consomment la plupart du cuivre et c'est eux qui en ont besoin on est d'accord bon on va mettre en pause 5 minutes le temps qu'on remonte un peu les stocks de maintenance parce que là c'est très urgent que la maintenance ne tombe pas à zéro sinon ça va être encore la lose j'en ai marre déjà des crises du coup on essaye de se maintenir un petit peu avant est-ce que ça va suffire ça va dire que ça remonte en flèche non plus ça se stabilise c'est déjà pas mal voilà un petit peu de ressources ça va bien se passer pour l'instant on la met en pause il y en a une autre qui est dispo là-haut profitez-en les petits copains voilà on a déjà bien rempli tout ça c'est cool ça off voilà et là c'est bon tout le monde est revenu à tout couper ouais parfait ok très bien à la limite on va le laisser se vider tranquillement on va arrêter le stockage ici on le fera peut-être que sur l'autre il y a moyen que ça passe par contre là maintenant c'est toujours pas ça parce que je peux acheter un petit peu de cuivre à tout hasard vous vous vendez pas un peu de cuivre ici alors qu'on a des composants de fabrication niveau 1 or les composants de fabrication niveau 1 ils sont faits à partir de pas de cuivre donc ça me va très bien en fait hop allez comme ça ça devrait aider un petit peu avec un petit afflux de cuivre ça va relancer un peu la machine et au moins s'assurer que notre maintenance remonte hop voilà là ça a été plein l'espace d'un court instant et maintenant ça devrait permettre à notre maintenance de redécoller ici bon voilà de toute façon il manque toujours des petits trucs à fabriquer on va attendre 2 minutes de voir si ça ça tient le coup maintenant on a un peu plus de diesel on va peut-être remettre ces trucs là pour qu'ils puissent quand même faire un petit peu le temps est-ce qu'on peut voir lesquels sont en priorité quoi ceux-là ils ont un icône bizarre je sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas mais bon il y a des trucs qu'on n'arrive pas à stocker ça c'est pas très grave c'est même au final bon plutôt un bon signe on a revidé le stock de cuivre mais au moins on a fait remonter notre maintenance peut-être essayer de construire quelques petits éléments de construction l'espace d'un instant quand même pas remonter à balle à balle je vais se faire un round hop bon voilà c'est très bien comme ça ça aura mis un petit peu de stock dans la boîte et peut-être moyen que ça finisse l'upgrade de ce truc là 72 12 74 non pas encore tout à fait on va faire un deuxième petit pour la route et après on arrête pareil on veut un petit dernier et puis après on s'arrête c'est bien les machines ont re-rempli à fond donc ça c'est plutôt cool là pour l'instant on n'a pas de soucis donc tant que ça remonte enfin tant que ça ne redescend pas j'ai bien envie de laisser tourner un petit peu les composants de niveau 2 composants de construction de niveau 2 normalement maintenant on devrait commencer à être bien et atteindre une certaine stabilité dans le monde on va voir si ça ça termine en rapidos est-ce qu'on pourrait avoir la mission vers quoi il veut nous diriger après mais bon là maintenant c'est plutôt bon signe on a des livraisons de charbon et de fuel donc on peut s'embêter à faire la station à bois pour complémenter mais c'est plus urgent du coup après on va peut-être pouvoir recommencer un peu la science dans le prochain épisode est-ce que ça l'a fait ok oui donc ça n'a pas compté c'est bien ah bon c'était un cargo d'accord bon il va falloir que je refasse un truc j'imagine il faut vraiment le mettre avec un S peut-être ça coûte cher ces conneries ouais un peu quand même on va tout refaire à l'identique on est sûr qu'il s'en sorte hop donc là on va être comme ceci visiblement ça va upgrade que par la droite donc on va quand même laisser un peu de marge je n'ai pas confiance voilà et on va mettre un non on va un fluide module S pour être bien sûr après on automata sera peut-être la livraison de diesel à ces trucs-là quand même pour que ce soit plus simple là c'est déjà fait en fait on a prévu le tuyau on n'a pas amené le diesel mais on a prévu le tuyau non c'était fait là mais maintenant vu qu'il n'y a plus de diesel ici forcément ça ne marche plus parce que lui il se fait quand même livrer oui c'est bon ok donc là ça a construit allez termine ça rapidos on va être bon là maintenant c'est remonté à 100 donc ça c'est cool il va falloir que je trouve un cargo ship du coup parce que c'est vrai que je n'ai pas réfléchi à ça mais on n'a pas d'autres cargo dans l'immédiat donc il va peut-être falloir aller en chercher un il semblait qu'on avait vu un non j'ai rêvé ou alors c'était peut-être dans un village on pouvait en faire réparer un ouais voilà au pire on peut en faire réparer un ici ça coûte un peu cher mais au moins on sera tranquille allez presque 38 plus que 2 on va pas s'embêter est-ce que c'est bon voilà parfait on récupère 40 de ça c'est très bien on est plutôt content du coup on va pouvoir arrêter l'épisode ici pour cette fois-ci alors il a pas l'air de nous donner d'autres missions donc je pense que là on est peut-être arrivé au bout des missions et maintenant c'est re-freestyle on fait ce qu'on veut donc bah du coup je pense qu'on va essayer vite fait d'avancer un peu sur la production de bois et après on va aussi essayer de débloquer les sciences de niveau plus élevé je sais plus s'il nous en reste encore c'est pour ça que je voulais hop 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 et je suis complètement perdu c'est où qu'on voit la science déjà je m'en rappelle plus du tout ça y est deux épisodes sans faire de science je suis complètement à la rue bref peu importe c'est pas important hop hop parce qu'il nous reste encore beaucoup de la science blanche à faire du coup puis énorme on a deux trois petits trucs par ci par là donc ouais on va relancer ça quand même pour être un peu tranquille et après on ira à fond sur la science jaune et notamment le craquage du nafta et tout ça qui va nous aider à produire encore plus de diesel enfin encore plus efficacement en tout cas voilà mais bon tout ça on verra dans le prochain épisode du coup à moi comme d'hab j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine salut 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 salut